Riz, huile, sucre, lait. Un document émis par le gouvernement mauritanien il y a quelques jours annonce la baisse du prix de plusieurs denrées de première nécessité, parfois suivant des niveaux considérables. Cependant, sur le terrain, commerçants et consommateurs déclarent n'avoir rien constaté de nouveau et souhaitent l'effectivité de la mesure au-delà d'une simple inscription sur un document. Je suis tenant d'une boutique ici dans la commune de Sepra. J'étais parti hier chez les grossistes pour l'approvisionnement en denrées de mon boutique. Le nouveau document est effectivement affiché chez les grossistes, mais les prix restent les mêmes. Celui du lait est même en hausse. Aucune mesure effective de baisse des prix. Le riz local se vend à 35 ou guillard le kilo, le litre d'huile aussi entre 55 et 60 ou guillard. Tout reste cher. Bon, concernant les marchandises là, mais les commerciaux disent qu'ils ont descendu. Mais en France, par exemple, ils ont descendu. Ça augmente toujours. On est fatigués. Rien de diminué. Rien de diminué. Rien. Rien de diminué. Si vous pouvez faire la possibilité de nous aider, il faut nous faire. Sinon on est fatigués. Rien de diminué. Ici, nous sommes au marché de Sepra. Nous avons appris la décision du nouveau gouvernement de procéder à une réduction des prix des prix. Toutefois, pour l'instant, nous vendons nos stocks au même prix que les précédents. Les grossistes n'ont pas encore appliqué les instructions du nouveau gouvernement. Nous n'avons rien constaté de ce qu'ils ont dit sur le terrain. Le riz et les autres denrées ne sont pas à la portée de la bourse des citoyens. Le gouvernement a le devoir de prendre des mesures effectives pour l'application de sa décision.